Il l'avait disparu du paysage sportif du Fénois. Mais le bras de fer refait surface aujourd'hui. Sur la table, quatre catégories de poids, hommes et femmes. Vajau en maillot vert entame ici son deuxième combat. Prix de vitesse, la victoire lui échappe. Ce passionné de crossfit est venu s'essayer au bras de fer pour le plaisir, mais aussi pour soutenir cette initiative. Tu t'es préparé pour cet exercice ? Non, pas du tout. Normalement, à la base, je fais du crossfit, du toaro maui, du lever de pierre. Comme c'est des sports de force, je me suis mis et je me suis inscrit ce matin. C'est un peu spécifique. C'était quoi pour toi l'objectif ? Participer, participer à attirer plus de personnes, à pratiquer cette discipline qui a été oubliée un peu. Du coup, ça serait bien de la remettre en place et de remettre un peu du combat entre nos athlètes locaux. Chez les femmes, seuls deux athlètes se sont inscrits dans la catégorie des moins de 60 kg. Demicia, qui n'avait pas prévu de participer, en tremble encore après sa victoire. D'où te vient cette force ? Je travaille dans la cuisine, je fais le four, je fais la pizza, je fais du tout. Je ne fais que ça tous les jours. Mais l'affrontement le plus attendu est bien entendu celui de la catégorie des plus de 100 kg. Dans ce groupe, l'homme à battre est sans conteste le plus fort du Polynésie, Ratia Eriatra, plus connu sous le nom de géant. Moi, en particulier, je pars très vite, je pars assez vite. Et après, on verra la suite. Et ça, c'est une technique où tout le monde peut s'adapter. Et moi, j'ai opté cette technique aujourd'hui. Et peut-être que le troisième combat, je ne vais pas tirer en autre position. C'est pendant l'action qu'on se rend compte. Le dernier grand tournoi de bras de fer organisé à Tahiti remonte à 2009. Dix ans plus tard, le comité entend pérenniser ce rendez-vous et inscrire ce sport dans une fédération locale pour pouvoir le développer et, à terme, envoyer des athlètes dans des compétitions nationales et internationales. Et pour parler plus longuement de ce sujet, nous accueillons un président d'entre-invité, David Prouillat, Yorana. Bonsoir, Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, le bras de fer est-il une discipline sportive à part entière ? C'est une discipline à part entière. Après, voilà, il faut qu'ils puissent gagner en reconnaissance. Donc, aujourd'hui, c'est qu'une relance. On est sur une dynamique de relance. Donc, on enchaîne les tournois. L'idée, c'est de multiplier les tournois pour aller chercher une fédération qui puisse l'héberger. Justement, ça fait depuis combien de temps que le tournoi a démarré ? Que vous êtes en charge ? Eh bien, on peut dire que, sous l'initiative de Guy Loussan, donc un petit clin d'œil au président de Papété-Centreville, l'a initié pour la fête des Pères. Véritablement, on s'est inscrit dans l'équipe. Et donc, ça a été un véritable succès. On a été appelé par la commune de Télévareil-Yauta, donc, pour Mataya. On a donc résumé la journée sur une session. Ça a été une belle session pour enchaîner cette deuxième participation en tournois à Farah, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous étiez à la deuxième journée de tournois, déjà ? Voilà, deuxième journée de tournois. Le prochain est prévu le 28 septembre, donc à Parmataye, sur Farah. Donc, l'idée, c'est d'aller assez vite. On est déjà en lien avec la fédération française de bras de fer, qui, aujourd'hui, est rattachée à la fédération française de force. Donc, elle est devenue discipline associée. Pour le coup, une commission sportive a été menée. Et donc, on nous a demandé, et on m'a demandé d'intégrer la commission sportive nationale, donc, justement, pour rejoindre les féristes de France. Donc, c'est vous dire que ça peut aller très vite pour permettre aux Polynésiens d'aller se frotter aux féristes français, pourquoi pas ? Mais avant, il faudra monter une fédération. Quand est-ce qu'elle pourrait se monter, justement ? Alors, avant que ces choses se fassent, ça serait rejoindre une fédération. Et je pense que la plus souhaitable, ça serait la fédération de force. Donc, on attend que le remaniement fédéral se fasse. Donc, à l'issue des Jeux, on a ces remaniements, donc, pour viser la fédération qui sera la plus assujettie à accueillir l'activité de bras de fer. En Polynésie, le bras de fer attire-t-il des pratiquants ? Le bras de fer attire de multiples pratiquants issus de toutes disciplines. Donc, ça peut être un rugbyman, ça peut être un gars issu du crossfit, ça peut être une personne qui pratique la lutte depuis des années. Donc, l'avantage, c'est d'être contre l'exclusion. Donc, à noter que le troisième a plus de 200 cette année. Et donc, aujourd'hui, est un gabarit de pas moins de 200 kilos. Donc, en même temps, c'est lui faire une place sur une activité qui, finalement, peut l'accueillir. Donc, voilà, on est sur de l'insertion sociale au travers d'une pratique qui se veut à la fois sportive et culturelle, mais aussi permettant à tous ces jeunes de pouvoir trouver une place. Justement, dans le bras de fer, seule la force compte ou non ? Est-ce qu'il faut de la technique aussi ? Alors, il faut énormément de force, on ne va pas se cacher. C'est une activité de force qui, finalement, demande aussi une technicité quand même importante. Donc, il y a plusieurs formes de techniques en bras ouverts, en bras fermés. Donc, voilà, l'idée, c'est d'être au taquet dès le démarrage pour finalement surprendre l'adversaire avec beaucoup d'envie et surtout, c'est une pratique qui est chargée d'humilité. Voilà, c'est s'incliner devant une personne qui peut être plus forte. Et donc, ça, c'est que du bonheur. C'est très positif. C'est une pratique aussi durant laquelle on peut se blesser facilement. Alors, on n'est pas, bien sûr, bien entendu, on n'est pas à l'abri d'une blessure. Donc, on recommande aux athlètes juste avoir la compétition de pouvoir s'échauffer à bon escient pour éviter tout risque d'accident. A noter que là, du fait qu'on soit sur des tournois, on leur demande de bien s'échauffer puisqu'en amont de l'inscription, ils ont à signer une décharge puisqu'on n'est pas encore sous l'égide d'une fédération. Voilà, l'idée, ce n'est pas de la faire à l'envers. C'est de vraiment veiller à la sécurité de l'athlète pour justement que l'athlète puisse prendre plaisir avant tout. Donc, prochain rendez-vous, David Proya, le 28 septembre. Donc, le prochain rendez-vous, à noter, avec le club de taekwondo de Farah. Donc, un clin d'œil à Philippe Papara, qui est là pour l'initiative également. Donc, on est en co-organisation avec le club Wrestling TT, qui, je vous le rappelle, est un club de lutte et de judo sur le territoire, qui, finalement, participe à la promotion et au développement de toutes ses activités de combat et donc permet d'occuper la population et surtout la jeunesse polonicienne qui est demandeuse de ses pratiques. Voilà.